Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui petite vidéo carterie, nous en sommes à la 26e carte des fêtes de fin d'année et aujourd'hui ce sera celle-ci. Donc du craft, de l'embossage à chaud, du carton ondulé, un petit peu de dentelle, enfin des coupes de dentelle et un petit ruban et des strass. Donc je vous dis tout de suite ce dont vous allez avoir besoin. Alors, bon celle-ci va être un petit peu plus compliquée pour certaines peut-être. Vous allez avoir besoin d'un hutgun, donc c'est cet engin-ci pour l'embossage à chaud. Vous allez avoir besoin, attendez je le replace, vous allez avoir besoin de Versamark. Versamark ou alors une autre entre qui fait un effet collé ou qui est à séchage très lent pour pouvoir embosser à chaud. Vous allez avoir besoin d'une poudre à embosser, donc pour ma part ce sera celle-ci, donc la White Puff. Donc c'est celle qui a un petit effet de chez Hero Art, on va dire tout de suite. C'est celle qui fait un petit effet gonflé, mais petit hein gonflé, ça fait vraiment un petit peu neige quoi. Donc ceci, vous allez avoir besoin d'un petit tampon. Donc moi j'ai pris celui-là parce que, pour vous montrer. Vous allez avoir besoin également de strass pour mettre sur les petites dentelles qui ont été embossées. Donc le strass. Un fond de carte, où est-il ? Voilà, donc un fond de carte qui fait 10,5 sur 14,7 cm et qu'on ouvre comme ceci. Maintenant si vous voulez l'ouvrir dans l'autre sens, il n'y a pas de souci. Moi je vous l'ai un petit peu changé aussi, donc je l'ai ouvert dans ce sens-là. Elle peut très bien s'ouvrir dans l'autre sens, il n'y a pas de souci hein les filles. Alors vous allez avoir besoin d'un fond de carte. Bon moi je vais vous montrer celui-ci parce que je l'ai déjà embossé. Mais je vais quand même vous remontrer comment on embosse. Embosse. Donc le fond de carte fait 14 cm, euh 10 cm sur 14,2 cm. D'accord ? Donc ça c'est le fond de carte en craft qu'on va venir embosser avec les petites dentelles, enfin les tampons dentelles. Et derrière vous allez placer de la mousse 3D une fois que vous aurez terminé hein. Donc vous avez besoin de ça. Ensuite, ici, vous avez une petite découpe de dentelles. Et un petit morceau de carton ondulé. Donc, pour la petite dentelle, j'ai utilisé ce Dyes qu'on trouvait chez Action. Mais quand ? Il y a longtemps hein je pense. Ou l'année passée, enfin je ne sais plus. Donc, ce petit Dyes aussi. On vient découper, donc, la petite dentelle. Et on vient donc, en fait, il y a juste la dentelle là qui est découpée. Ici, ce n'est pas découpé. Donc on vient prendre la mesure que l'on veut. Et on découpe là où on l'en veut. Donc moi, j'ai pris cette mesure. Donc je vais mesurer, on va dire plutôt d'ici hein. D'accord ? Du centre, celle qui l'ont, je le mesure du centre de la dentelle la plus grande là. Donc on va dire un petit 4,5, 4,7 là. Ensuite, on va prendre un petit bout de carton ondulé. Bon là, ça commence à être la fin de mon carton ondulé. J'avais deux feuilles seulement. J'ai trouvé ça dans un, dans des papiers, dans un ensemble de, dans un kit de papiers qu'on trouvait chez Lidl. L'année passée déjà. Et là, ici, c'est la fin. Donc, et pas moyen de trouver dans les magasins. S'il y en a, mais coloré. Moi, coloré, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je veux du carton ondulé craft. Et donc, bah, je vais toujours essayer. Je vais continuer à chercher. Donc, ah oui, je vais d'abord finir peut-être la dentelle. Et en largeur, elle fait 10,5. Donc, 10,5, on va dire sur 4,5. Comme ça, vous êtes tranquille pour les mesures. On ne va pas trop chipoter. Moi, j'ai fait au pif à chaque fois. Et alors ici, le petit carton ondulé. 3 cm de haut. Ici, sur 10,5 également. Car il va venir recouvrir le petit morceau de dentelle. Vraiment à ras, quoi. D'accord ? Comme si ça se complétait. Donc, voilà. Et on a besoin également d'un morceau de ruban. Donc ici, moi, ce sera blanc pour continuer à aller avec la carte. Et un petit sentiment. Comme ceci. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Mais moi, je l'ai mis. C'est plutôt pour... Elle peut servir pour le nouvel an, celle-ci. Donc, ce sera un petit tamponnage comme ceci. Découpé avec un petit dice rectangle. Trouvé sur Ali. Et de la mousse 3D à l'arrière. Je pense que j'ai tout dit. Oui. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, pour l'embossage à chaud. Hop. On va reculer tout ça. Tout ce que je n'ai pas besoin pour l'instant. Donc. Votre base de carte, vous la laissez sur le côté. Vous prenez votre fond de carte en craft. Vous allez venir tamponner les dentelles. Enfin, le motif que vous voulez embosser. D'accord ? On va faire ça ensemble. Donc ici, j'ai pris une chute de papier craft. On va le faire ensemble. Je vais vous montrer un ou deux comme exemple. Et puis voilà. Vous allez prendre votre Versamark. Hop. Désolée pour le bruit. On va venir. Donc, vous prenez votre tampon. On vient tamponner son tampon. On y va. On n'a pas peur. Et on vient. Hop. Comme ceci. Et je vais vous en faire deux. Comme ça, vous allez voir. Et voilà. D'accord ? Bon. Je nettoie après. Ensuite, vous allez prendre une feuille. Enfin, moi, j'utilise une feuille. Vous prenez un plat. Enfin, zut. Un tupperware. Un truc dans le genre. Vous prenez votre poudre embossée. Et vous venez verser. Donc, sur les motifs. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne pour le moment. D'accord ? Ensuite. Si vous voulez, il y a une vidéo plus complète. Enfin, plus longue. Sur l'embossage à chaud. Mais au tout début de mes vidéos. Mais bon. Ici, je vous le montre. Normalement, ça devrait bien se passer. Donc, on remet sa petite poudre dans sa petite boîte. Avant d'utiliser son hot gun. On referme. On se débarrasse de ça. Et on prend sa hot gun. Bien évidemment, je vais expliquer quand même. Mais ça paraît logique. Vous pouvez très bien tamponner. Vous mettez votre feuille sur une autre feuille. Et vous tamponnez pas forcément complètement sur le truc. Vous voyez, j'ai fait déborder. C'est plus joli. D'accord ? Comme ici. Regardez. Hop. C'est plus joli quand il y a des petits morceaux qui dépassent. Comme ça. Comme ça. Ça fait que ça a l'impression que c'est pas fini. Bon. Vous prenez votre gun. Votre papier. Et je vais faire un peu de bruit. Donc, le hot gun, il faut le placer sur le numéro 2. Et on va le faire un petit peu chauffer avant. On peut le faire passer un petit peu en dessous de la feuille aussi. Parce que ça va faire bondoler un peu le papier. Pour préparer la chose. Et on va essayer. Donc, il n'est pas encore chaud chaud. Donc, on revient bien. Ah, ça te ment. Hop. Donc, voilà. J'espère que vous voyez bien ce que ça donne. Et une fois que c'est fait, on arrête. Sinon, après, le papier, si c'est sur du papier blanc, il peut devenir brun. Donc, vous voyez, ça fait bondoler un peu le papier. C'est pour ça que j'évite assez souvent de faire directement sur la carte. Je fais sur un fond de carte. Enfin, un fond, un papier de fond plutôt. Comme ça, après, je colle dessus et c'est moins gondolé. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Une fois. Vous avez déjà remarqué. On a toujours un tic à dire hop. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà ce que ça donne. Une fois que vous avez fait votre fond de carte, vous allez venir placer de la mousse 3D. Donc, on vient placer de la mousse 3D. On prend son sac de base de carte. Donc, ici, on regarde bien dans le sens que vous voulez qu'elle s'ouvre. Moi, je veux qu'elle s'ouvre comme ça. Maintenant, si vous voulez qu'elle s'ouvre comme ça, il n'y a pas de souci. Et on va venir coller notre fond de carte. Donc, je pense que cette vidéo-ci va intéresser un peu plus parce qu'il y a un petit peu plus de technique. Pour certaines, hein. Parce que, bon, c'est le... Je sais que beaucoup connaissent. Hop. Et on vient placer. Bon, on essaie de le faire droit parce que moi, la première fois... Enfin, la première carte que j'ai faite, j'ai dû la redécoller. Et à part mon grand étonnement, il n'y a pas eu trop de déchirure. Donc, tant mieux. Pour refaire une autre base de carte. Parce que je n'avais pas collé droite. Donc, voilà. On vient coller. Et maintenant, on va s'occuper de notre petite dentelle. Vous avez fait votre petite découpe de dentelle. Donc, vous avez votre dentelle. Vous avez votre carton ondulé. Et on va venir les coller ensemble. Juste avec un peu de colle. Donc, moi, ce sera... Mais le carton ondulé est un peu plus long que la dentelle. Donc, c'est logique. Enfin, pour moi, ça va être logique. Il va dépasser. Et à l'arrière, du coup, je viendrai coller mon ruban. Vous allez voir. Donc, on colle. Voilà. Donc, vous voyez, il est un peu plus long. Mais du coup, je vais venir mettre mon ruban. Vous prenez votre ruban maintenant. Mon ruban, je l'ai déjà découpé. Voilà. Là, par l'arrière, vous pouvez mettre un peu de colle. Pour faire tenir le ruban. Puisque du coup, ça ne va pas se voir. Mais on évite quand c'est à l'avant. Parce que souvent, la colle se voit sur le ruban par la suite. Donc, vous prenez votre ruban. On va venir le placer. Voilà. Je vais venir mettre maintenant, avant de le fermer, je vais venir mettre de la mousse 3D à l'arrière. Donc, ma petite mousse 3D, celle qui me reste de chez Action. Bon, il m'en reste encore deux après celui-ci. Ça commence à diminuer. Voilà. Il faut que j'arrête de faire des cartes. C'est l'un ou l'autre. Bon, j'en ai commandé sur FDECO, mais c'est pas le même prix. Mais bon, c'est pas le même prix, mais c'est pas le même métrage non plus. Donc, sur FDECO, j'ai commandé pas mal de rouleaux de mousse 3D. Ils sont à 3,75 euros pour 10 mètres. Et ils font 1,2 cm, je pense. Si je me souviens bien. Donc, écoutez, c'est déjà mieux. Parce que j'ai déjà regardé sur plusieurs sites et la fourmi créative, j'en trouve pas. Parce que bon, j'ai du fin, ok. Mais j'aimerais bien avoir un peu de large aussi. Parce que c'est quand même plus pratique aussi. Quelquefois, quand on a des grandes surfaces, comme moi, mes fonds de cartes, j'ai besoin de grands. Donc, voilà. Donc, j'attends ma commande de chez FDECO. Rien que pour ça, j'ai commandé que ça, là. Enfin, j'ai fait deux commandes sur FDECO. Pour ça. Et la première que j'avais faite avant. Que je n'ai pas encore eu, mais qui est en route. Avec la mousse 3D, mais la petite. Et quelques... J'ai repris quelques collections de papiers. Mais que j'avais déjà. C'est juste pour faire des choses. Vous verrez bien quand vous... Quand sera le moment. Voilà. Alors, vous avez collé votre mousse 3D. Donc, j'ai juste mis... Je n'ai pas mis sur la dentelle où il y a les trous. Sinon, on va voir à travers. Donc, surtout pas les filles. Pour les débutantes. On va venir coller sur notre carte. Donc. Et je vais seulement faire le nœud après. Voilà. Donc, on vient bien... On vient voir où on veut la mettre. Et on vient bien mettre aussi bord à bord de chaque côté de la carte. Donc. On essaye. On essaye. Et le mettre droit aussi, ce serait super. Ça me semble... Oh ! Super ! Ça bouge tout seul. Parce que ça semble droit. Oui. Voilà. Maintenant, je vais venir fermer mon nœud. Donc, je viens le faire au centre. Maintenant, vous le faites où vous voulez. Moi, je le fais au centre. Je vais me mettre dans ce sens-là. Comme ça, vous allez voir au moins un petit peu. C'est qu'un nœud, hein. On fait attention de ne pas trop serrer. Bon. Là, ce n'est pas trop serré du tout, même. On va serrer un petit peu plus. C'est le truc... Pour moi, c'est le truc le moins évident à faire sur la carte. Que le nœud soit nickel. Bon. Ça ne veut pas serrer un peu plus ? Du coup, je n'ose pas trop serrer parce que le carton va être en train de se rejoindre. Allez. Le dernier, c'est le bon, hein. Bon, allez. C'est bon. On essaie de faire un beau nœud. Enfin, on essaie. Moi, avec mon pansement, c'est compliqué. Il n'est pas trop au milieu. C'est... Voilà. On va venir découper. Ce qui dépasse un peu trop. Pareil de l'autre côté. Et on va venir brûler le bout... Le bout du ruban. Et notre carte est bientôt finie. Bon, on fait attention en le brûlant de ne pas brûler la carte. On va pas foutre le feu chez vous, hein. Bon. On va venir coller notre sentiment. Et puis, on va venir coller nos petits strass. Donc, le sentiment... Maintenant, vous mettez ce que vous avez aussi. Vous faites avec vos moyens. Et... En place de la mousse 3D derrière. On va venir le placer juste en dessous du nœud. Et au centre. On essaye. L'avantage avec le carton ondulé, c'est que vous avez des petites lignes qui fait qu'on peut... placer son embellissement, son machin, bien droit. En suivant les petites lignes du carton. On va venir placer nos strass, maintenant. Alors... Ça, c'est pas une obligation. Mais je trouve que ça fait beaucoup plus joli avec que sans. Je vais vous montrer votre avis. C'est quand même plus joli avec que sans. Donc, on va venir placer nos petits strass. Et je trouve comme... Comme carte... De mariage, ça peut être pas mal aussi, ça. Remise un petit peu... Allez, avec un... Peut-être avec quelques petites choses en plus. Mais pour un mariage, ça peut être pas mal. Il faut étudier la question. Bon, moi, je mets déjà ma petite colle un peu partout. Et on va venir mettre nos strass. Donc... Des strass plus gros pour les plus grandes dentelles. Et pour les flocons... Des plus petits. Il y a un peu beaucoup de colle. Bon. Là, je mets encore un gros à mettre. Enfin, un gros. Un moyen. Et... T'étouffe. Donc, après, on vient appuyer un petit peu. On vient l'aider. Parce que c'est quand même de l'embossage à chaud en dessous. Donc, ça peut forcément... C'est pas obligé que ça tienne tout de suite. Donc... Et voilà. Bon, le petit nœud, je le referai. J'essaierai de le refaire et de le mettre un petit peu plus au milieu. Parce que, comme vous pouvez le voir, il n'est pas centré. Je vais même essayer tout de suite. Vous voyez ? Ah là là. Pas facile. Bon, je le referai après hors caméra. Parce que... Ça ne va pas. Soit. Enfin. Voilà. Vous avez votre petite carte de fête. Voilà. Pour les petites cartes d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ainsi que la carte. Passez une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et surtout... Scrapez bien. Et on approche du réveillon. Ciao. Ciao.